C'est un moment enrichissant où on voit enfin des choses concrètes se mettre en place et on nous donne envie d'aller plus loin. Pas comme les autres, parce qu'il y a une pluralité d'acteurs, il y a énormément de rencontres. C'est un programme pas comme les autres. L'expérimentation, le doute, le test fait partie intégrante de l'écosystème. C'est le programme pas comme les autres. Je pense que c'est les deux, c'est à la fois sourcer des projets pour les développer sur une stratégie de long terme et c'est aussi un choix tactique pour les accompagner. Les deux. C'est aussi un outil opérationnel parce que c'est une méthodologie, une ingénierie qui est hyper bien cadrée et qui permet à tout le monde d'avoir ce bon cadre pour pouvoir faire progresser son projet. C'est plutôt un outil opérationnel. C'est une manière d'apporter une solution sur un terrain et d'expérimenter cette solution. Ça s'inscrit pour l'instant avec du court terme puisque ce sont des expérimentations, mais forcément qui vont s'inscrire sur le long terme. C'est du long terme. On est toujours acteur de long terme, Banque des Territoires. Dans le cadre de l'expérimentation, on est à court terme, mais les discussions qu'on a sont des discussions qui se trouvent plutôt au long terme et les apprentissages aussi. C'est encore à venir. C'est-à-dire que là, on est vraiment en finalisation pour commencer à mettre en place notre solution de contenant réutilisable à nos îles Louvents. Elle commence tout juste, donc encore à venir, mais on en est au tout début. Il y a nécessairement une partie terrain qui va être importante, mais parfois pour ne pas mettre cette partie terrain, il y a aussi une nécessité de travail en amont dans les bureaux qui est tout aussi importante. De terrain, parce qu'on passe notre temps à aller au contact des communes, à aller dénicher les meilleurs terrains pour que nos expérimentateurs puissent déployer leurs solutions. Plutôt humain. Le plus dur, c'est d'embarquer les équipes et les gens. Des défis humains, des défis organisationnels. Les deux. Le défi humain, humain de pouvoir bien coordonner avec les consommateurs, avec les restaurateurs. Et défi technique, il y a la partie nettoyage notamment. Et pour nous, c'est un défi en effet de logistique. Il y a la technique, il y a aussi de l'humain. Je dirais que ce sont des humains qui créent des défis techniques. C'est un plus. Ils sont porteurs de la solution, ils nous accompagnent, mais ils ne sont pas décideurs. Je pense que c'est une nécessité vitale. Les initiatives qui répondent aux enjeux qu'on a à connaître aujourd'hui, elles viennent à la fois des collectivités, de l'État, des privés. La Caisse des dépôts, justement, fait cette jonction aussi comme quartier métropolitain d'Imoation avec le travail de Paris & Co. et de la métropole. Step by step. On est avec des acteurs où il faut y aller pas à pas, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs attentes, en fonction de leur compréhension. Je pense qu'on est plutôt dans une logique de learn fast. La data qu'on génère ici, qui va nous apprendre très vite à pouvoir décliner cette information sur des cas d'usage intéressants. Et ça, c'est quelque chose qu'on va justement faire assez vite. Pour les deux, en fait. On passe par les professionnels pour faire découvrir les contenants réutilisables au grand public. Aux professionnels pour un résultat pour le grand public. Voir ce que l'on propose, la précision du logiciel, l'utilité, vraiment être confirmé. C'est quand même la meilleure vitrine qu'on peut disposer dans le cadre de tout le développement innovant du Grand Paris. Ce qui me rend plus fier, c'est le travail collaboratif, les apprentissages qu'on a aussi de la part des agents et de tout ce qu'ils nous apprennent, finalement, sur ce que c'est de travailler sur la mobilité. Forcément, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !